bonjour à tous les amis vision high-tech j'espère que vous allez tous bien et oui vous venez d'entendre ios 14.2 la version ios 14.2 a fait son apparition avant 14.1 donc certainement pas de version 14.1 et on est déjà sur une version 14.2 bêta 1 et je voulais vous partager dans cette version une superbe nouvelle alors est-ce qu'apple a pensé au covid et est-ce qu'apple a pensé aux personnes en situation de handicap encore une fois et bien je pense que oui et je vais vous le montrer dans cette vidéo c'est parti alors pour bénéficier de cette version il faudra être absolument développeur pour pouvoir avoir cette version on passe direct à la 14.2 alors cette chose intéressante qui vient tout juste d'arriver c'est la détection de personnes ou la détection de gens et ça c'est plutôt fortiche alors on retrouve cette fonctionnalité là dans le centre de contrôle d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas dans le centre de contrôle vous pouvez mettre la loupe pour ceux ci vous allez directement dans réglages centre de contrôle tout en bas et vous rajoutez la loupe dans votre centre de contrôle ici le but ça va être de ouvrir la loupe c'est parti la loupe je vous avais présenté différentes nouvelles fonctionnalités lors des versions bêta et maintenant il existe people detection détection de gens alors pour l'instant c'est en anglais car c'est une version bêta mais elle fonctionne en français et c'est plutôt pas mal on rentre à l'intérieur voilà dans cette version 14.2 bêta 1 apple a certainement pensé aux personnes déficientes visuelles people detection certainement par rapport à la coïd mais cette nouvelle fonctionnalité est franchement génial on va tout de suite voir ensemble comment ça se passe donc on se dirige sur people detection en anglais s'il vous plaît je vous mets en très gros sur votre écran à quoi ressemble cette icône people detection j'espère que vous avez remarqué le petit accent anglais que j'ai bon on continue les amis donc on va activer people detection c'est parti alors on entend des petits clocs clocs et avec mon iphone et je suis en train de me viser et il me dit que je suis à peu près à un mètre de distance c'est pas génial ça les amis people detection va permettre aux personnes non voyantes et malvoyantes de détecter des gens à quelle distance il se trouve c'est vraiment énormissime c'est vraiment énorme people detection ça va être vraiment l'application de l'année pour nous en tant que malvoyant donc tout en haut à gauche on a le bouton fin pour en sortir réglages réglages et on va tout de suite aller voir les réglages que l'on a dans people detection une fois que vous rentrez dans les réglages de la loupe on part tout en bas et on rentre et on rentre dans people detection on nous demande en quelle unité on veut se mettre on a les maîtres et les pieds et ensuite on nous demande les bruits pour l'évaluation de distance j'ai donc sélectionné le son sélectionné retour audio le retour audio du voice over et la vibration de mon iphone donc dessous c'est en anglais c'est normal voilà dites moi ce que vous pensez d'une telle application qui est toute nouvelle toute fraîche sur vision high tech people detection la nouvelle application d'iOS 14.2 bêta 1 qui est passé instantanément devant la 14.1 certainement par rapport à l'arrivée de l'iphone 12 merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech j'espère que cette vidéo vous aura plu n'ayez crainte vision high tech continuera à vivre et à exister avec sélectionner vibration notre voice over préféré bisous à tous prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous les amis